donc depuis le début ici des tutos ce que j'ai fait j'ai gardé le même projet donc j'en ai pas ouvert c'est à dire j'ai pris celui qui m'a ouvert par défaut quand j'ai ouvert le logiciel on le voit d'ailleurs en haut il y a une petite astérix comme quoi il n'est pas enregistré puis on voit projet sans titre maintenant celui-là je vais l'enregistrer fichier enregistré je le mette sur mon bureau là je vais l'appeler un tout simplement voilà et maintenant je vais faire fichier nouveau là dessus je vais mettre un cube importe et je vais faire fichier enregistré lui je vais l'appeler 2 donc ici on peut très bien passer de l'un à l'autre via cette petite fenêtre ici dans l'option fenêtre ici on va voir tous les projets qu'on a créé en fait on peut très bien passer de l'un à l'autre si je regarde ici sur mon disque dur en fait ça ressemble à ça c'est à dire qu'il essaye bon là parce qu'il n'y a pas grand chose il essaye de faire un icône de votre scène principal ici et le projet en lui-même est souvent assez léger parce que souvent les textures sont bas sont dehors sont un petit dossier externe donc ça on peut très bien l'envoyer par internet c'est si je fais un pommis dessus on voit que ça pèse rien il n'y a pas grand chose dessus mais c'est assez léger en fait alors pour des grands projets ça pèse pas ça pèse quand même un petit peu mais le gros des textures est dans un dossier externe et si on met des vidéos par exemple en texture il faut toujours mieux les laisser dans ce petit dossier alors ici maintenant si je veux passer à celui là voilà je peux passer de l'un à l'autre si je veux les mélanger en fait si je veux mélanger cette scène avec celle là ici c'est quelque chose qu'on va utiliser plus tard en fait c'est qu'on peut travailler une scène un objet à part d'un autre et ici j'ai une des possibilités c'est de faire fichier fusionner ici je vais pas faire de copier coller quoi ce soit je vais fusionner ici avec le numéro 1 et là je vais retrouver exactement les mêmes paramètres d'une scène avec l'autre donc voilà et ça évidemment si je les enregistre j'aurai ça si je fais fichier enregistré ici et que pour x ou y raison ici je jette mon fichier numéro 1 c'est pas pour ça ici que celui-là était dépendant si je fais un nouveau celui-là le fichier numéro 2 j'enregistre voilà si je le ferme par exemple vous voyez c'est comme les autres logiciels si je le ferme ici que je le ré ouvre il a gardé ici la fusion que j'avais fait voilà qu'après on peut par contre avoir un objet qui est tributaire d'une référence et ainsi de suite donc voilà